Non mais mec là, non mais là je rêve là, non mais là c'est un scénario de science-fiction là, c'est Netflix qui a appelé Neymar pour lui dire vas-y tu fais un retourné acrobatique à la 92ème alors qu'il n'a rien montré du match, non mais là il faut m'expliquer là, c'est pas possible là, c'est le fait d'avoir joué dans la cassette des papels qui lui a redonné des ailes, je sais pas là, il faut m'expliquer, sérieux, le mec attends, il n'a rien montré du match, il se fait siffler dans tous les sens, et là à la 92ème c'est lui qui va me dire, il a marqué le but de la victoire, c'est un truc de dingue, yo salut tout le monde, c'est Gata Volgaard, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère aussi vous passez un très bon week-end, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief, donc débrief un petit peu à chaud si je puis dire, débrief du match entre le PSG et Strasbourg, victoire du Paris Saint-Germain de justesse sur le score de 1 à 0, le seul buteur de ce match comme je viens de le dire, c'est Neymar à la 92ème, et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain conforte sa première place avec un bilan de 4 victoires et d'une défaite, voilà, bon, on va redescendre sur terre, on va descendre de notre petit nuage, bon, ça a été quand même un match, on va dire que le Paris Saint-Germain, c'était pas trop ça, quoi, si on peut dire ça comme ça pour débriefer ses 90 minutes, les 45 premières minutes, la première mi-temps, j'ai trouvé qu'on s'est un petit peu fait chier, on va pas se mentir, voilà, donc on a essayé de faire coulisser le jeu à droite, à gauche, voilà, on avait la position du ballon, mais quand même, Strasbourg, leur bloc était vachement compact, vachement solide, voilà, très bon match quand même de la part des Strasbourgeois, voilà, donc franchement, c'est un match que, bon, voilà, c'est pas qu'on va pas retenir, mais bon, voilà, ça reste quand même un match assez fou, si on peut dire ça comme ça, un scénario assez fou, voilà, les 45 premières minutes, on n'a rien montré, voilà, donc il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis une action, où normalement, on aurait dû avoir pénalty, voilà, et il me semble, je crois, c'est Choupo-Moting, ou alors, je ne sais plus trop si c'est Neymar ou Choupo-Moting, qui était sur l'action, et ensuite, ça a été main d'un défenseur de Strasbourg, voilà, donc c'était Coné qui avait fait une main dans la soeur de réparation, et là, Monsieur Delerue, c'est plutôt De La Rue, oui, parce que là, Amaury Delerue, là, il était à la ramasse, là, là, il était complètement à la rue, là, sur ce coup-là, mec, quand tu regardes le ralenti, il y a clairement pénalty, là, sur l'action, mec, attends, il y a clairement pénalty, comment ça se fait que tu siffles pas pénalty, comment ça se fait ? Normalement, dans une action comme ça, tu regardes la VAR, boum, pénalty direct, voilà, non, le mec, bat les couilles, pas de VAR, pas de siffler, rien, rien, le mec, il a laissé couler, voilà, mais franchement, mec, c'est incroyable, quand tu vois des arbitres aussi mauvais, franchement, ça te fout la rage, ça te fout la haine, sérieux, des fois, tu te dis, mais putain, mais pourquoi ils ont, ils arbitrent, ces mecs-là, pourquoi ils arbitrent, sérieux, c'est un truc de malade, quoi, voilà, bon, voilà, donc, bref, ça, c'était ma petite parenthèse coup de gueule, à la mi-temps, on va en trouver Sias sur ce score de nul, sur ce score vierge de 0 à 0, seconde période, on a un peu plus de, comment dire, de combativité, on a un peu plus mis le pied sur l'accélérateur, mais bon, il manquait toujours de la vitesse, voilà, après Strasbourg, ils se sont commencé un peu à, à rebeller, voilà, à se rebeller, on a commencé à souffrir pendant une bonne partie de la seconde période, voilà, voilà, il fallait attendre aussi les entrées en jeu d'Herrera et d'Icardi pour qu'on soit un peu plus dangereux, voilà, d'Herrera qui a apporté un peu plus de rapidité dans le jeu du Paris Saint-Germain, voilà, donc la plus grosse occasion qu'on s'est créée, c'était avec la tentative d'Herrera, voilà, donc on a quand même essayé avec Herrera, avec Sarabia et tout, les tentatives lointaines, c'était pas trop ça, on n'a pas trop osé, alors que je trouve ça dommage, parce que normalement quand tu vois un bloc assez bas, assez compact et qu'ils ne vont pas sur le porteur du ballon, normalement à 25 mètres, boum, t'allumes, t'allumes une frappe, voilà, en plus t'as des joueurs qui sont capables de faire ce genre de choses, t'as Neymar, t'as Timaria, t'as Sarabia, Herrera, t'as tous ces joueurs-là qui sont capables de tirer loin, et je comprends pas pourquoi t'en profites pas, alors que normalement, ces mecs-là, ils ont qualité de frappe, mais normalement c'est des bijoux quoi, sérieux, quand tu vois des mecs qui font des, comment dire, des mecs qui se cassent le cul à rentrer dans la surface, à faire des centres et tout, c'est limite agaçant quoi, voilà, et à la 92ème, mec, mec, à la 92ème, sur un centre je crois de diallo, mec, Neymar qui t'inscrit à un but de malade quoi, le mec qui t'inscrit à un but, à retourner acrobatique, pas auto-rentrant ça fait, et c'est sur son pied gauche, non mais mec, là, quand tu vois ça, mais tu dis, mais c'est un scénario de science-fiction, c'est Netflix qui a écrit ça avant le match, c'est pas possible, non mais mec, sérieux, c'est un truc de dingue, comment on est marre, le mec, pendant 90 minutes, il se fait souffler, se siffler dans tous les sens, pendant 90 minutes, tu te dis dans la tête, moralement, quand tu vois ça, tu es sur le point de craquer, le mec, attends, à la 92ème, bats les couilles, le mec, retourner acrobatique, il t'inscrit le but de la victoire, franchement, c'est un truc de dingue, et après, il a failli même mettre un doublé, mais il y avait une position largeuse de Di Maria, c'est dire qu'à quel point, en fin de match, son but, hop, ça l'a transcendé, donc là, du coup, ça a transcendé le Brésilien, mais bon, malheureusement, le but a été refusé pour une position largeuse de Di Maria, voilà, mais bon, on ne va pas s'enflammer, on ne va pas non plus se vanter d'avoir gagné 1-0 contre Strasbourg, surtout que quand tu vois défensivement certains joueurs que, voilà, c'est pas ça, c'est pas ça du tout, quand tu vois des Kurzawa qui dégagent, mais n'importe comment, tu te dis, mais contre le Réal, mais qu'est-ce que ça va donner, voilà, mais si tu alignes le même 11 que contre le Réal, mais tu vas te faire casser le cul, c'est sûr, c'est même logique, parce que tu regardes Kurzawa, il ne met pas un pied devant l'autre pour dégager, Neymar pendant 90 minutes, il ne montre rien, et au dernier moment, il se réveille pour mettre un but d'anthologie, Di Maria, Di Maria, c'est pas comme d'habitude, on ne l'a pas reconnu, Sarabia, décevant, moi j'ai trouvé Sarabia décevant, Choupo Moting, il n'a rien montré, franchement c'est inquiétant quoi, alors on ne va pas fanfaronner comme je disais, c'est que Strasbourg en face, et là, dans quelques jours, on affronte le Réal là, donc là, on a intérêt à se remobiliser, et à se retrousser les manches, et faire du bon boulot, voilà, donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tourelle a alignée pour ce PSG Strasbourg, donc, ça a été un 4-2-3-1, avec Keller Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, voilà, donc Navas qui a quand même fait un très grand match, avec le nombre de paras qu'il a sauvé, c'était incatulable, franchement, Navas qui a fait un super match, rien à dire pour sa première sous le maillot parisien, donc, voilà, Navas qui était dans les cages du Paris Saint-Germain, la charnière centrale, c'était Thiago Silva associé à Abdou Diallo, voilà, Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine, Dagba latéral droit, Kurzawa latéral gauche, Idrissa Gueye et Verratti devant la défense, Neymar en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Sarabia milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était Choupo Moting, voilà, donc, Choupo qui était à la pointe, à la place d'Icardi, laissé sur le banc, voilà, donc, il y avait pas mal de joueurs qui étaient sur le banc, et donc, voilà, on a fait appel à eux, comme Icardi, comme Herrera, ou encore Kipembe, donc, voilà, donc, après, il y a eu les remplacés qui étaient entre en jeu, il y avait Herrera qui était entre en jeu à la place de Sarabia, donc, du coup, on était passé du 4-2-3 au 4-3-3, voilà, après, Icardi qui était entre en jeu à la place de Choupo Moting, qui s'est pas senti très bien après avoir reçu un coup en fin de première période, donc, voilà, il a voulu continuer, mais malheureusement, bon, il a pas voulu prendre le risque d'aggraver sa blessure, donc, du coup, Icardi est rentré en jeu, et ensuite, Kursava qui est sorti en jeu et qui a cédé sa place à Presnel Kipembe. Voilà, pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain, voilà, donc, le PSG, c'est 55% de possession de balles, 5 corners, 11 tirs au total, donc, 6 tirs cadrés, 1 position d'enjeu et 12 fautes commises, donc, tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain et côté Strasbourgeois, 45% de possession de balles, 2 corners, 5 tirs au total, donc, 3 cadrés, 2 positions d'enjeu et 12 fautes commises également pour les Strasbourgeois, voilà, donc, quand tu regardes les statistiques, voilà, donc, ça se voit que ça représente bien la physionomie de ce match, un match plutôt équilibré dans le jeu, mais après, dans les statistiques, c'est, ça représente, à certains points, ça représente bien la physionomie de ce match et d'autres, pas forcément, voilà, donc, par exemple, la possession de balles, c'est vrai que Paris avait beaucoup de ballons, mais malheureusement, on s'amusait trop à faire la passe à 10 pour moi, selon moi, et le problème, c'est qu'on avait du mal à se projeter vers l'avant et surtout, comment dire, d'accélérer notre jeu, ça, c'était notre gros point faible durant cette rencontre, donc, voilà, donc, on avait du mal à avoir de la sérénité, de l'agressivité, c'est vrai qu'il manquait pas mal d'ingrédients pour bien faire un match complet et avoir une bonne équipe solide, voilà, donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, donc, les tops pour moi, c'est Keylor Navas, Navas, très bon match, franchement, rien à dire, il a sorti un nombre de parades, mais incalculable, nombre d'arrêts, franchement, rien à dire, Keylor Navas, pour son premier match, comme je disais, pour moi, c'est le top, Thiago Silva et, j'allais dire Marquinhos, Thiago Silva et Diallo, pardon, Diallo qui a remplacé Marquinhos, qui était dans les tribunes, voilà, donc, Marquinhos qui n'était pas dans la feuille de match, donc, du coup, Diallo, bon, très bon match de la part de Diallo, qui a essayé d'apporter de la sérénité, de l'agressivité, voilà, donc, Diallo, dans l'ensemble, il a fait un très bon match, Silva, pareil, Silva qui a tenu son rôle de capitaine, donc, voilà, donc, rien à dire sur le match de Thiago Silva, d'Akba, très bon match aussi, très bon match de Colin d'Akba, donc, pour moi, c'est le top pour le latéral du Paris Saint-Germain, voilà, donc, il a apporté du plus offensivement, défensivement, il est revenu dans des 1 contre 1 et tout, donc, franchement, rien à dire, Colin d'Akba, très prometteur, et c'est surtout qu'il peut être un grand joueur pour le Paris Saint-Germain, donc, voilà, donc, s'il continue sur ce rythme-là, franchement, il peut rentrer dans, il peut être directement titulaire indiscutable, donc, pour moi, dans ce match-là, Colin d'Akba, c'est le top, Kurzawa, Kurzawa, le cas Kurzawa, pour moi, dans ce match-là, il a été catastrophique, le mec, à chaque fois, sur son côté, il se faisait dépasser, totalement dépasser, donc, voilà, donc, pour moi, Kurzawa, c'est flop total, c'est centre, c'est de la dope, quoi, c'est centre, rien, il n'est pas un pied devant l'autre, donc, pour moi, Kurzawa, c'est le flop total, donc, pour moi, il n'y a, je n'ai pas d'autres mots, Kurzawa, c'est le flop, Gueye et Verratti, pour moi, Idrissa Gueye, très bon match, voilà, ses tacles ont toujours été propres, donc, voilà, donc, Idrissa Gueye, c'est le top, après, Verratti, bon match aussi, bon, même si, par moment, il faisait des tacles un peu, un peu dangereux, quand même, donc, pour moi, Marco Verratti, bon, on ne va pas mettre dans le flop, mais, voilà, ça reste quand même, il a fait un match plutôt correct, et, voilà, il a récupéré quand même pas mal de ballons, il a distribué à droite, à gauche, voilà, donc, il a quand même fait de belles transversales, donc, pour moi, Verratti, il a fait quand même un match plutôt correct, donc, Verratti, c'est le top, après, Neymar, malgré son but marqué à la 92ème, dans l'ensemble du match, il était un peu trop perso, j'ai trouvé qu'il était trop perso, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus collectif, le problème, c'est que j'ai trouvé qu'il était trop perso, il voulait faire trop tout seul, voilà, à chaque fois, c'est le même problème, Neymar, qui est trop solo, en fait, à chaque fois, il veut faire lui tout seul, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, soit il bute sur le gardien, soit il bute sur la défense, c'était soit l'un, soit l'autre, donc, c'est dommage, parce que des fois, il pouvait décaler Choupo-Moting, ou alors, il pouvait décaler à droite, Di Maria ou Sarabia, voilà, mais, malheureusement, Neymar, j'ai trouvé un peu décevant durant cette rencontre, il a, des fois, il gâchait pas mal d'occasion, donc, pour moi, Neymar, c'est le flop, même si, bon, il a marqué, pour moi, c'est quand même le flop, Sarabia, Sarabia, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé comme d'habitude, Sarabia, pour moi, j'ai trouvé un petit peu décevant durant cette rencontre, donc, voilà, donc, Sarabia, pour moi, c'est le flop, Di Maria, le flop aussi, pour moi, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé dans son assiette durant ce match-là, voilà, beaucoup de pertes de balles, il a perdu quelques ballons, quand même, assez important, les frappes, bon, c'était pas trop ça, donc, voilà, donc, j'ai trouvé un peu Di Maria, un peu décevant, donc, pour moi, Di Maria, c'est le flop, Choupo Moutinho, pareil, le flop, voilà, donc, il a quasiment pas eu de ballon, certes, il a pas eu de ballon, mais quand même, il a été quasiment inutile durant cette rencontre, donc, pour moi, jusqu'à sa sortie, donc, pour moi, Choupo Moutinho, j'ai trouvé décevant, après, les remplaçants, donc, pour moi, Choupo, c'est le flop, après, les remplaçants, Kipembe, je crois, je le mets dans le top, Kipembe, qui a apporté un peu plus de solidité défensivement, Herrera, qui a apporté un peu plus de grinta, un peu plus d'envie sur le terrain, et, voilà, donc, franchement, Herrera, c'est top, il a, en plus, c'était le seul qui a tenté des frappes pointaines, alors, certes, Di Maria et Sarabia le faisaient, mais, bon, c'était pas ça, quoi, c'était pas du tout ça, Herrera, qui avait fait une frappe, elle était un peu déviée, et c'était le gardien qui était sorti, mais elle était cadrée, voilà, donc, franchement, un très bon match d'Ander Herrera, donc, voilà, Herrera, c'est le top, et Icardi, pour sa première sous le maillot parisien, franchement, Icardi, il m'a régalé, alors, certes, il a pas eu énormément de ballons, mais, quand même, Mauro Icardi, on sait très bien, qui, on sait très bien, ses qualités de buteur, de finition, mais, après, c'est vrai que ça arrive quand même, un joueur rapide, il a quand même, il a quand même distribué pas mal de ballons, à droite, à gauche, il l'a récupéré, il a fait, voilà, donc, il a fait quand même, franchement, Icardi, pour moi, franchement, c'est une bonne recrue, bonne recrue de la part de Leonardo, donc, franchement, Icardi, c'est, franchement, c'est un très bon match, voilà, donc, bon, même si les frappes, c'était pas trop ça, mais, bon, voilà, bonne entrée en jeu d'Icardi, qui a apporté un peu plus de solidité, un peu plus, il était un peu plus déterminé que Tchoupo Motti, dans cette rencontre, donc, pour moi, Icardi, c'est le top, voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match entre le PSG et Strasbourg, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites, et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501